... Notre collègue Dominique Lecour, pour raisons de santé, a dû faire faux bon hier. Et donc, je trouvais dommageable que nous n'ayons pas l'occasion de pouvoir exprimer un discours à l'occasion de ce colloque sur la philosophie des Lumières qui apparaît comme véritablement, j'allais dire, le renouvellement, le renversement qui a permis le primat de la raison. Du moins, c'est ainsi qu'on l'a souvent considéré. Et Mme Valérie André, qui est ici à mes côtés, qui est une de nos plus jeunes académiciennes, d'ailleurs, qui est membre de l'Académie des lettres et des sciences morales et politiques, qui est dix-huitiémiste, qui est maître de recherche au Fonds national de la recherche scientifique et professeur à l'ULB, a accepté, au pied levé, de participer à un dialogue en ma compagnie sur le problème du XVIIIe siècle. Et je dirais qu'en plus, c'est sorti, le bébé est sorti il y a deux, trois jours, et l'a dirigé, avec Liet Rief, un dictionnaire des femmes des Lumières, que voici, environ 1300 pages, qui sont parues chez Honoré Champion à Paris. Donc, c'est du tout vrai. Et comme Valérie Donnecourt, elle doit être devant une cinquantaine d'étudiants à l'Université de Bruxelles, Avenue Roosevelt, à midi, vous comprendrez, c'est la raison pour laquelle nous avons serré les exposés. Et nous allons commencer immédiatement, ma chère Valérie. Donc, comme je le disais, voici quelques instants. C'est vrai que les Lumières de la raison est une expression qui apparaît déjà au XVIIIe siècle. Et si je m'abuse, déjà, Pierre Bell, à la fin du XVIIe, parlait des Lumières de la raison. C'est une façon de créer le contraste par rapport à l'obscurantisme. Et il y a donc tous les grands auteurs du XVIIIe siècle qui ont développé ce critère de la rationalité, dénigré l'obscurantisme, l'irrationnel. Rappelons-nous notamment une des expressions favorites de Voltaire, l'infâme. L'infâme, c'était finalement l'Église, c'était les religions dangereuses et violentes. Et je voudrais rappeler ici, alors qu'on s'émeut à juste titre des violences religieuses, elles ont parcouru toute l'histoire. Et pour les hommes du XVIIIe siècle, dans les années qui précédaient la Révolution française, je rappelle que, notamment en France, on vivait véritablement encore, traumatisés par le souvenir de la Saint-Barthélemy, en août 1572. La terre avait la fièvre. Je rappelle tout de même qu'il y avait 3000 calvinistes qui, en trois jours, ont été poignardés, jetés par les fenêtres dans Paris, et qu'il a fallu environ huit jours pour nettoyer la ville. La ville était couverte de tombereaux, on ramassait les cadavres que l'on transportait hors la ville. Donc, ça, ce sont des souvenirs marquants des guerres de religion en France, et c'est un des aliments de la réflexion des philosophes, et de Voltaire en particulier. Et je rappelle alors aussi Goya, l'artiste qui clôture, en quelque sorte, le siècle des Lumières. Si j'ai bonne mémoire, Goya, dans ses caprices, il y a un dessin absolument extraordinaire, qui dit ceci, « Le sommeil de la raison engendre des monstres ». Et donc, à partir de tout cela, et comme je l'ai évoqué rapidement hier, c'était une façon de préparer et de raccourcir ce que nous dirions aujourd'hui en vous parlant de la vision que l'on a eue de la Révolution française et de ses causes et de ses conséquences, on a donc une vision souvent figée, étroite, réductrice, de ce qu'a été la philosophie des Lumières, alors qu'il me semble tout de même, et c'est évidemment là-dessus que nous allons démarrer, qu'il y a tout de même une relation dialectique permanente chez la plupart des auteurs, entre raison, sentiment et émotion, un peu comme notre ami Friedman vient de le démontrer en ce qui concerne l'organisation de la justice. Nos grands philosophes du XVIIIe siècle n'étaient pas étrangers à ce mélange raison-émotion. – Non, absolument. Alors d'abord, merci Hervé Askin de m'avoir invité à participer à ce dialogue improvisé, mais qu'on va essayer de rendre le plus fécond possible. En effet, dans ce que Hervé Askin vient de nous rappeler, l'expression « lumière de la raison » qui a été très rapidement utilisée pour désigner le siècle des Lumières s'oppose à cet obscurantisme qu'il vient de rappeler ici. Est-ce pour autant que raison, si elle s'oppose à obscurantisme, s'oppose également à sentiments ? On a trop longtemps enfermé le siècle des Lumières dans une opposition radicale entre le cœur d'un côté, la raison de l'autre, et il faut bien le dire, l'historien me pardonnera, mais l'historiographie, en particulier l'histoire de la littérature qui m'est plus familière et qui va s'imposer comme science au XIXe siècle et catégoriser un petit peu la production intellectuelle, littéraire, philosophique, puisqu'en général au XVIIIe siècle, tout est un petit peu mêlé, va porter un regard rétrospectif sur une production qu'on va enfermer dans des catégories totalement étanches, mais tout à fait artificielles. Et pour être rationnel, le siècle des Lumières n'est pas pour autant étranger à la question du sentiment. Je dirais même que c'est au XVIIIe siècle qu'on va voir se réapproprier une place importante à tout ce qui touche à l'émotionnel, à la sensibilité. On s'oppose à une vision classique qui avait hérité de toutes les préventions de l'Antiquité par rapport aux passions, justement, par rapport à tout ce qui touchait à l'émotionnel, et la volonté qu'auront les Lumières, qui est un grand mouvement humaniste après le XVIe siècle, de repositionner l'humain au centre du débat, va évidemment ramener la part essentielle de l'homme qui est également sa sensibilité. On va considérer que tout ce qui touche à l'émotion, à la sensibilité, aux larmes, le XVIIIe siècle est un siècle qui adore pleurer. Vous avez parlé de Goya. Il suffit de regarder les peintures du XVIIIe siècle, pour voir que le pathos est parfois poussé à outrance. Ça ne nous touche pas forcément aujourd'hui. C'est une part essentielle de la représentation iconographique. Pensez au tableau de Greuse, l'accordé au village, le père de famille. Oui, les pièces de Diderot. De Diderot, justement. Le père de famille et l'incertante de Comélie. Plus ampleur, mieux c'est. Plus ampleur, mieux c'est. Et ceux qui ont installé le siècle des Lumières dans une dimension purement rationnelle ont peut-être oublié tout de même que le grand best-seller du XVIIIe siècle, c'est la nouvelle Héloïse de Rousseau. Et que c'est un ouvrage dans lequel on pleure énormément, de lettres en lettres, et qui fait pleurer énormément les lecteurs. Rousseau recevait des courriers incroyables en lui disant, « Cher maître, j'ai pleuré » en lisant votre Julie, « J'ai pleuré les larmes de Saint-Preux ». Donc, nous avons vraiment là un mouvement empathique qui s'inscrit au fond dans une réhumanisation de la société. Alors, prenons un personnage féminin, célèbre. Et comme nous avons tout de même pas mal d'hommes et de femmes de science devant nous, je pense à Madame Duchatelet. Madame Duchatelet est tout de même une personnalité extraordinaire qui a eu des aventures amoureuses et pas avec n'importe qui, avec Voltaire. Et elle a surtout tout de même un titre de gloire exceptionnel. Traduction de Newton. Et elle a réalisé la première traduction intégrale des œuvres de Newton. Absolument. En français. En français. Et donc, comment se situe-t-elle dans ce courant, elle qui est, dont on loue encore aujourd'hui, la qualité de la traduction ? Elle a contribué, comme peu de personnes, à la diffusion de la pensée de Newton sur le continent européen. Absolument. C'est une grande femme de science. Et comme on a essayé de le montrer dans le dictionnaire des femmes des lumières, les lumières ne sont pas forcément masculines. Il y a une vision assez masculino-centrée qui voudrait que les philosophes seraient tous des hommes. Il y a eu là aussi une grosse part de l'historiographie qui a mis une chape de plomb sur la présence des femmes. Vous venez de le rappeler. Madame Duchatelet, avant d'être la compagne de Voltaire, c'est quand même la traductrice de Newton. C'est une grande mathématicienne. Par rapport à la question qui nous occupe ici de la dichotomie entre le cœur et l'esprit, entre la raison et le sentiment, je dirais que là, vous me posez une question qui est un petit peu difficile à résoudre dans la mesure où les femmes des lumières ne sont pas forcément les plus féministes qu'on peut trouver dans le cadre de cette production. et puis aussi l'idée que le sentiment et l'émotion ne sont pas forcément l'apanage des femmes comme ça a été longtemps le cliché. Madame Duchatelet, qui a été élevée par son père comme un garçon et qui a donc reçu une éducation beaucoup plus savante et beaucoup plus encyclopédique que beaucoup de ses contemporaines, va certes avoir un grand soin de s'occuper de sa vie amoureuse et de la question de l'émotion. Les lettres qu'elle écrit notamment à Voltaire lorsqu'il s'éloigne d'elle pour partir en Prusse et où elle sent que finalement son sentiment s'éloigne sont d'une beauté incroyable et on n'imagine pas que cette femme soit éloignée du sentiment. Néanmoins, comme elle agit en intellectuel, elle va beaucoup réfléchir sur les conditions du bonheur. Elle a écrit un traité sur le bonheur qui est absolument magnifique qui est un très petit texte très facile à obtenir aujourd'hui dans lequel elle va justement s'intéresser à la question de la condition des femmes dans le bonheur amoureux. Et par rapport à la question des passions qu'on évoquait rapidement tout à l'heure, elle s'en méfie davantage peut-être qu'à Diderot dont on a parlé déjà tout à l'heure aussi. Diderot qui en remettant au jour la pensée de Shakespeare des penseurs anglais qui va vouloir réhabiliter les passions dont il nous dit qu'elles sont finalement le vent nécessaire pour faire avancer le navire, faire avancer l'homme sur l'océan en prenant évidemment à dessein cette image héritée de la philosophie antique qui nous disait restons bien sur la rive et regardons les bateaux se fracasser loin de nous. Madame Duchâtelet, si elle va réhabiliter les passions comme l'ensemble des penseurs des lumières, va toutefois mettre une petite restriction. Il faut se méfier des passions qu'on ne parvient pas à maîtriser et qui ne dépendent pas de nous seuls et c'est en cela qu'évidemment son rapport à l'amour va être bémolisé. Il faut savoir qu'elle écrit ça bien entendu au moment où sa relation avec Voltaire n'est plus tout à fait au beau fixe. Alors, vous évoquiez l'Antiquité voici quelques instants. Il me vient d'à l'esprit une question. La fin du XVIIIe siècle, le dernier quart aussi, c'est dans le domaine artistique et la peinture en particulier la célébration des ruines de l'Antiquité. Des peintres comme Hubert, Robert et quelques autres, il n'est pas le seul, vont mettre des ruines partout. C'est une forme déjà de romantisme, c'est du pré-romantisme et comment situez-vous cela par rapport à ce que c'est un retour vers la connaissance historique de l'Antiquité, c'est une forme d'exaltation, de rêve ? Là aussi, il y aurait moyen de parler pendant des heures sur cette question des ruines. La notion de pré-romantisme que vous évoquiez ici a longtemps prévalu tant en matière d'histoire de l'art qu'en histoire de la littérature et aujourd'hui, on considère quand même qu'elle est totalement caduque. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle correspond à cette vision un petit peu téléologique et à postériori qu'on a portée sur le passé, c'est-à-dire une vision qui a été portée par des hommes et des femmes à un moment où ces mouvements avaient déjà eu lieu et qu'on a essayé finalement de montrer une suite logique. Au rationalisme des Lumières aurait succédé une période de l'entre-deux pré-romantique qui aurait amené cette grande vague du sentiment qui allait déjà se manifester à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre, en Allemagne et en Italie pour n'arriver en France que dans les années 1820-1830. On sait aujourd'hui que cette vision est dépassée et notre maître à tous les deux, Roland Mortier, qui vient de nous quitter le mois dernier, l'a bien montré dans toute une série d'études qu'il avait publiées. cette notion est caduque car en effet les valeurs qui seront celles des romantiques par rapport à ces questions de sensibilité, on les trouve déjà très présentes au XVIIIe siècle et la question des ruines que vous évoquez elle est complexe dans la mesure où d'un côté nous avons l'héritage d'une pensée des Lumières qui va être obsédée par la notion de décadence, pensons à Montesquieu par exemple, qui va montrer que finalement la société est en train de se détruire petit à petit et c'est une obsession cette décadence qui va se manifester tant en peinture qu'en littérature et que dans la pensée philosophique et puis à côté de ça il y a cette exaltation de l'antiquité qu'on va retrouver aussi en peinture et dans les traités ce retour à l'antique qui dans la fin du XVIIIe siècle va être totalement concomitant d'une pensée politique celle de la révolution qui va exalter les valeurs citoyennes de l'antiquité Athènes Sparte on va voir vraiment un retour à l'antique là qui va être très visible dans la peinture vous parliez du Berrobert pour les ruines mais pour ce retour à l'antique c'est évidemment à David que l'on pense et à tous ces héros qui sont recouverts parce que ça va se prolonger à la révolution et au-delà de la révolution bien entendu et donc on va avoir une exaltation de cette rigueur du citoyen tandis que chez Hubert Robert justement l'évocation et chez ces peintres là l'évocation des ruines est à la fois une méditation sur la condition humaine sur la fuite du temps qui sont en effet des thèmes qu'on va retrouver dans la littérature romantique et qui se manifeste sans doute plutôt en peinture qu'en littérature en France alors la brillante conférence de notre confrêt Friedman m'amène à me tourner aussi vers vous puisque ça n'a pas encore été dit mais vous êtes beaucoup occupé d'un célèbre juriste du 18e siècle puisque vous lui avez consacré plusieurs ouvrages vous avez été à peu près la seule à avoir accès aux archives originales au château familial en France c'est une personnalité qui domine véritablement la pensée juridique française de la seconde moitié du 18e siècle monsieur de Malzerbe qui fut ministre qui fut l'un des personnages les plus critiques tout de même du fonctionnement de la monarchie française qui fut très critique à l'égard du pouvoir royal mais c'est le même Malzerbe qui se décidera parce qu'il estimait que j'allais dire tout homme condamné ou tout homme mis en accusation avait besoin d'un avocat il fut aussi l'avocat de Louis XVI l'avocat de Louis XVI ce qui lui coûtera d'ailleurs par ailleurs la vie à lui aussi si j'ai bonne mémoire et Malzerbe ce n'est pas n'importe qui c'est aussi si j'ai bonne mémoire le grand-père de Tocqueville ou un parent oui c'est ça en réalité donc Malzerbe est associé à des grandes familles vous l'avez dit ici Tocqueville mais également Châteaubriand donc on est vraiment dans l'évocation en plein de ce passage là du XVIIIe au XIXe siècle c'est une figure extrêmement complexe qui a été amenée justement à faire l'union peut-être que l'on retrouve au XVIIIe siècle entre le cœur et la raison puisque par ses fonctions il était amené à prendre des positions extrêmement rigides puisqu'il a été entre autres directeur de la librairie de France c'est-à-dire on dirait aujourd'hui un ministère du livre de la censure donc apporter des jugements péremptoires sur ce qui peut être publié ou pas puisque vous le savez tout doit être soumis à approbation et privilèges et puis notamment l'anecdote la plus célèbre mais que je ne réside quand même pas au plaisir d'évoquer ici l'encyclopédie qui est quand même le grand monument du XVIIIe siècle à la gloire de l'homme et de la raison mais également justement de la sensibilité et de l'humanisme a été en but à une opposition radicale de la part de l'église et Malzerbe a été amené en tant que président de la librairie directeur de la librairie à prononcer sa condamnation mais il n'a jamais pu se résoudre quand même à envoyer au pilon ce monument de la pensée humaine aussi a-t-il averti Diderot quelques jours avant la saisie pour lui dire voilà on va envoyer chez vous la police pour saisir et détruire parce qu'il n'y avait pas de clé USB pour faire des sauvegardes à cette époque ni de dropbox pour détruire définitivement l'encyclopédie Diderot est évidemment effondré ne sait pas quoi faire il lui dit bon mais voulez-vous que je mette tous ces ballots il a dit mettez-les là où on ne viendra pas les chercher mettez-les chez moi et donc il a offert l'asile à l'encyclopédie donc là je pense que nous avons une très belle exemplification du fait que le cœur et la raison ont parfois des pactes très salutaires ça montre ça montre le caractère ambivalent aussi déjà de celui qui ne se veut pas un pur juriste de ces savants de ces techniciens du droit auquel monsieur Friedman faisait allusion tout à l'heure avec quelqu'un comme Malzer il y a quelqu'un qui a une capacité de prise de distance et un homme qui a été aussi un grand ami de Jean-Jacques Rousseau et qui est sans doute le seul à qui Rousseau s'est confié de manière plus intime et sans doute surtout le seul à qui Malzer a écrit des choses très poignantes sur le suicide de sa femme qui souffrait de maniaco-dépression mais en résumé puisque le temps est là et vous devez aller donner cours je dirais je vous poserai une dernière question d'autant que j'ai dans mon viseur dans l'auditoire monsieur Kinet qui nous avait présenté voici l'année dernière un certain nombre de conférences sur Dolbach Dolbach évidemment apparaît dans dans la littérature et à juste titre et je m'enorgueillis de disposer d'une édition originale du système de la nature donc apparaît véritablement comme cet homme des lumières qu'on a caricaturé à partir du 19ème siècle c'est-à-dire l'athée à religieux et finalement dépouillé de ses sentiments et de ses émotions mais au total finalement est-ce que le baron Dolbach n'est pas une exception avec un ou deux autres au 18ème siècle par rapport à l'ensemble de l'intelligentsia qu'elle soit française qu'elle soit allemande ou qu'elle soit écossaise oui sans doute très certainement et vous avez là mis le doigt je pense sur le fait essentiel c'est que la réception des lumières au 19ème siècle a été responsable de toute une série de malentendus par rapport aux textes et bien souvent à des textes que les gens qui les commentaient n'avaient jamais lus on connaît Rousseau et Voltaire par citation par cliché alors qu'on n'y retourne pas vraiment alors Dolbach comme la maîtrie par exemple sont sans doute des personnages qui font figure d'apaxe dans la mesure où ils ont poussé jusqu'au bout un système de pensée qui les amène peut-être à une mécanisation excessive de l'homme pensons à l'homme machine de la maîtrie mais il faut savoir que les philosophes entre eux n'étaient pas toujours d'accord et s'ils ont ensemble toute une série de valeurs communes notamment cette fois en la raison et dans le libre exercice de la raison c'est pas pour autant qu'ils pensent tous de la même manière Voltaire est tout sauf un athée ce que beaucoup de gens ignorent parce qu'on l'a caricaturé comme tel quant à Rousseau il croyait à une religion du sentiment qui parle au coeur plus qu'à l'esprit et la profession de foi du vicaire Savoyard reste un document que Voltaire lui enviait sans doute le seul qu'il aurait aimé écrire à sa place donc en effet je pense que raison et sentiment comme on le dit dans un très beau roman anglais ne sont pas finalement aussi antagonistes que ça au XVIIIe siècle et bien je vous propose de décerner la plus grande distinction avec les félicitations du jury au professeur André merci Merci.